en protecteur, que l'autre puisse poser des actes de protection, que l'autre puisse se tenir à la brèche aussi dans la prière et demander au Seigneur comment puis-je faire pour protéger, pour protéger mon mariage, protéger ma femme, protéger mon mari parce qu'il est sous les coups des attaques, parce qu'en ce moment c'est difficile pour lui, il vient de passer par un moment difficile. Comment est-ce que je peux devenir ce protecteur, cette personne qui va faire que l'autre dans l'adversité va continuer de fleurir, être une bulle de protection, un bouclier de protection, comment est-ce que je peux le faire ? Et c'est important de prier pour ça parce que quelquefois on ne l'a jamais fait et on peut être maladroit dans la façon dont on va vouloir protéger l'autre et plutôt que de protéger, on va peut-être écraser ou même exposer. Alors c'est pour ça que vos situations à vous tous sont tellement différentes et je crois que comme Jérémie a parlé par rapport à Marie-France qui avait reçu cette indication, cette instruction très précise, je crois que dans votre situation, dans cette adversité qui est la vôtre, le Saint-Esprit veut vous parler à vous personnellement et veut vous dire c'est exactement ça ce que tu dois faire. C'est ça dont ton mari ou ta femme a besoin. Ça peut être un mot, ça peut être un moment, ça peut être une nouvelle habitude, ça peut être un déménagement, ça peut être un ajustement d'horaire, ça peut être tellement de choses, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous le dire et on ne peut pas vous dire aujourd'hui avec Jérémie, dans l'adversité, point 1 tu fais ça, point 2 tu fais ça, point 3 tu fais ça. Non parce que vous êtes des couples uniques et Dieu vous aime et vous connaît de façon personnelle. Il a ce désir aujourd'hui de parler à votre cœur. La pensée de Dieu c'est oui, dans l'adversité vous allez vous en sortir. Dans l'adversité, non seulement ton couple ne mourra pas, il ne survivra pas juste, mais il va se fortifier, il va grandir, il va fleurir. Mais maintenant dans la façon, comment on va arroser, comment on va protéger, comment on va agir dans ce temps d'adversité, le Saint-Esprit veut vous le communiquer. Amen. C'est vraiment important cette étape de la prière. Et c'est en fait dans cette étape, que j'ai appelé la deuxième étape, quelque chose de naturel. C'est naturel, on est en train de prier. On formule des mots, comme on le fait avec l'épouse ou l'époux, on formule des mots, ça a l'air tout à fait naturel. On sait par contre que Dieu va prendre ces paroles-là et faire quelque chose de surnaturel. Il écrit « Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, selon les indications de l'Esprit, comme tels que les exemples qu'Annabelle a donnés. Et l'Esprit vint en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. » C'était une très, très grande armée. Au départ, il avait vu un tas d'os, mais après, quand il a prophétisé, il a réalisé que c'était une très, très grande armée. Ça n'avait l'air de rien, ça n'avait pas de valeur, c'était insignifiant. On n'aurait pas pu miser dessus, tout comme peut-être vos amis n'ont pas misé sur votre couple, votre famille n'a pas misé sur votre couple, et peut-être même vous-même n'avez pas misé sur votre couple, mais Dieu a misé, et il a tout misé, il a tout, il a tout donné pour que votre couple puisse réussir. Et alors, il vient souffler la vie. Quand vous prophétisez ou vous accomplissez selon les ordres, les indications qui peuvent paraître parfois toutes petites, c'est juste un sentiment qu'on a, on ressent qu'on a l'impression que Dieu demande de faire cela, on a une idée qui vient, comme j'ai dit, une idée positive pour l'autre, c'est certainement le Saint-Esprit. Et alors, on est en train de prophétiser, de mettre en action la machine, entre guillemets, que Dieu va utiliser pour pouvoir nous faire sortir de là, machine, entre guillemets, spirituelle, les anges qu'il envoie, etc. Bref, tout ce qu'il peut faire, et c'est une très, très grande armée. Ça se lève, il y a quelque chose de nouveau. Les nerfs qu'on avait vus au début, les os qui avaient commencé juste à frémir et qui s'étaient rapprochés, on réalise qu'effectivement, il y a une vie, il y a une vie extraordinaire et il se passe quelque chose de nouveau. Et il dit dans le livre d'Ézéchiel, « Fils d'homme, c'est ossement, c'est la maison d'Israël. » Ils disent, « Nos os sont desséchés. Notre espérance s'est évanouie. Nous sommes perdus. » Et Dieu va commencer à prophétiser et va leur dire qu'il mettra son esprit en eux et qu'ils vivront et qu'ils reconnaîtront que Dieu, l'Éternel, a parlé et a agi. Et je ne sais pas ce que vous prophétisez sur votre couple, je ne sais pas ce que vous dites, ce que vous vous dites aussi les uns les autres, mais ce que je sais, c'est que Dieu dit, « Prophétise. » Aujourd'hui, en prenant cette image comme exemple, le Saint-Esprit veut vous encourager en vous disant que même si ça paraît être des ossements desséchés, même s'il n'y a plus de vie, même s'il n'y a plus d'amour, mais apparemment il n'y a plus de relation, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de mots tendres. Peut-être même quelqu'un dit, « Mais moi, il n'y en a jamais eu. » C'est des ossements desséchés. Dieu dit, « Prophétise. » Dieu dit, « Rapproche-toi. » Dieu dit, « Fais quelque chose de naturel. » Écoute les indications de l'esprit et je vais agir et je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Et vous allez vous rapprocher et vous allez réaliser que oui, il y avait des nerfs, oui, les choses se redessinent, la peau, la chair, oui, finalement, il y a de la vie. Dieu est en train de le faire. Il y a un esprit, un esprit vivant, un nouvel esprit. Une nouvelle saison, une nouvelle vie qui commence à s'installer au sein de votre couple. Je pense que tu pourrais prier pour terminer pour tous les couples. Oui, on va prier pour vous. Si vous êtes en couple et que vous avez la grâce de pouvoir être ensemble, vous pouvez vous prendre par la main, là où vous êtes. Parfois, dans les réunions, je vois certains couples qui, à cet appel-là, ont de la difficulté à se prendre la main, mais certains qui le font quand même. Et c'est bien, si vous êtes à côté de votre mari ou de votre épouse, de lui prendre la main. Vous êtes en train de prophétiser en vous prenant la main. Père, je te remercie parce que tu es fidèle à ta parole. Tu nous as donné des exemples, des paroles, Seigneur, sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Que ce soit des paroles écrites, que ce soit des choses que tu fais monter dans nos cœurs par le Saint-Esprit pour nous encourager. Nous prions aujourd'hui, Père, pour tous les couples. Certains sont là, unis ensemble. D'autres sont dans une séparation où on parle de séparation. D'autres même n'habitent plus ensemble depuis quelques jours, quelques temps. Ou d'autres habitent ensemble, mais comme s'ils ne se connaissaient pas. Ce sont devenus des ennemis. Nous prions, Père, que quelle que soit la situation qu'ils peuvent rencontrer. Et d'autres, ce sont des situations difficiles comme on a vu avec cet enfant qui est malade. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous prophétisons ta vie. Nous prophétisons un rapprochement. Nous prophétisons que le Saint-Esprit fait quelque chose de nouveau dans leur cœur. Nous prophétisons des directions divines. Nous prophétisons, Seigneur, que quelque chose vient, un chemin tout tracé. dans le cœur de celui qui veut changer. Père, on sait, on reconnaît, on voit, on a entendu que dans plusieurs couples, c'est parfois une personne qui veut changer et l'autre refuse de changer. Eh bien, je prie pour cette personne même qui veut changer, qui veut que les choses changent. Viens. Viens, Saint-Esprit, la diriger. Viens prendre le contrôle. Viens la fortifier dans son être intérieur. Viens te glorifier à travers elle et qu'elle puisse prophétiser. Et nous prions pour celle qui peut-être résiste, pour celle qui refuse, pour celle qui agit mal. Dieu change son cœur. Que dans ce rapprochement, que dans ce frémissement, que quand, Seigneur, elle va constater que, oh, il y a des nerfs, il y a l'air d'avoir de la vie quelque part, quand ça va se redessiner par des actions nouvelles, des choses nouvelles, je vous prie que son cœur s'ouvre, que ce qui était dur en elle, en cette personne, que ce qui était comme un roc, Seigneur puisse devenir tendre, change son cœur dur en cœur de chair, en cœur tendre. Fais-les fleurir, Père. Fais fleurir à les couples. Père, nous prions également pour les couples pour qui, entre guillemets, ça va bien. Tu veux encore amener quelque chose de nouveau. Tu veux toujours faire fleurir, toujours faire grandir, toujours plus de joie, toujours plus de passion, toujours plus d'amour, toujours plus de fruits. On te glorifie, Jésus-Christ, parce que tu le fais, parce que tu fais fleurir. Là où il n'y avait plus d'espoir, là où il disait notre espérance, c'est évanoui. Nous sommes secs, il n'y a plus de vie. Ils pourront dire il y a de l'espérance. Dieu nous en a fait sortir, Dieu nous en a délivré et aujourd'hui, nous servons Dieu ensemble. Père, je te glorifie, nous t'adorons, nous te glorifions, Jésus-Christ, pour ce que tu fais aujourd'hui. À travers ce moment, tu es un Dieu surnaturel, tu es un Dieu de gloire. Oui, tu es l'éternel des armées, celui qui prend des ossements desséchés, celui qui prend ce qui n'a plus de vie, ce qui n'a plus de forme pour en faire quelque chose de glorieux. C'est toi qui prends les choses faibles de ce monde, les choses qu'on ne considère même plus, les couples, pères, qu'on méprise et tu en fais de des modèles. Nous t'adorons et nous te glorifions, Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Que les couples soient connus pour l'amour ardent qu'ils ont, les uns pour les autres, les époux pour leurs épouses, les épouses pour leurs époux et que vous soyez connus pour cela. Amen. Gloire à Dieu. On était content de pouvoir passer ce moment avec vous. On vous bénit.